Surtout la connexion de l'enregistrement des mares et cette réunion en cours d'enregistrement Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, on va aborder le thème de compression modulaire lente Notre cours est parti en deux cas cliniques A partir de cela, on va essayer d'aborder l'ensemble de ce thème Donc, observation numéro 1 Si vous voulez que je vous lise l'observation Il s'agit d'une femme de 65 ans Et qui consulte pour des névrasies intercostales sous-scapulaire gauche Évoluant depuis 6 mois Non améliorée par les ontagiques de brûlure et de décharge électrique Ça, c'est les douleurs Les douleurs sont un type de brûlure et de décharge électrique Débutant dans la région paravertébrale gauche et radio en omicenture Depuis deux mois, elle décrit une difficulté à la marche Avec fatigabilité excessive L'obligation à s'arrêter Un dérobement du genou gauche avec parfois des chutes Faites attention Donc, elle est lancée Et depuis deux semaines, la patiente est incapable de marcher Ceux présents des pares saisies pénibles De deux membres inférieux Une constipation et des mixtions impérieuses D'accord ? Khalil Komshoi est donc l'observation numéro 1 Donc, 65 ans Motifs de consultation, ce sont des névralgies intercostales sous-scapulaires On va commencer par des névralgies intercostales sous-scapulaires Qui évoluent quand même depuis 6 mois Deuxième élément qu'il faut souligner L'absence d'amélioration sous-ontalgique Notez ça, il n'y a pas d'amélioration sous-ontalgique isolée Bon, généralement, les caractéristiques immunologiques des douleurs Je ne vais pas vous montrer Très important, brûlure des charges électriques On peut avoir de tout Dans la région paravertébrale gauche Et avec une irradiation d'hémiceinture Depuis deux mois, difficulté à la marche Fatigabilité, dérobement et chute Et depuis deux semaines Apparemment, il y a une aggravation du tableau clinique Et la patiente, elle est incapable de marcher D'accord ? Bon, on va voir la première question Donc, ça c'est l'examen neurologique Donc, l'examen neurologique trouve une patiente consciente Une paraparésie plus marquée du côté gauche Il pose saisi tactile et douloureuse De deux membres inférieurs remontant jusqu'à l'ombilique Anesthésie en bonte sous-scapulaire gauche Les réflexes osteotendineux qui sont vifs Polysynétiques de deux membres inférieurs Un RCP en extension spontanée Et des réflexes cutanés abdominaux sont embolis Patientes par ailleurs apéritiques Et l'absence de syndrome rachidien marquée Voilà Première question Effectivez un regroupement syndromique Un regroupement syndromique Donc, il y a l'examen neurologique, il suffit Je pense que c'est le regroupement syndromique Hein ? L'ensemble dessiné ? Donc, je ne sais pas, comme des syndromes par exemple Citez-moi, n'importe quel syndrom Hein ? Sandron pyramidal, quoi d'autre ? Sandron parkinsonien, hein ? L'extrapyramidal, dès que vous parkinsonien, l'extrapyramidal, j'ai cité comme ça Moi, ça reste un programme extrapyramidal, hein ? L'adaparkinson, c'est une maladie Malte-Parkinson Mais dans le langage courant, donc on dit Sandron parkinson Donc, sandron pyramidal C'est ça le regroupement syndromique Pourquoi est-ce qu'on est lancé ? Ah, tu vois ? Hein ? Donnez-moi C'est un ensemble de signes cliniques Qui justifient un tel syndrome par rapport à un autre Donc, syndrome pyramidal Donc, ça peut être comme ça Il est basé sur quoi, le syndrome pyramidal, d'après l'énoncé ? Qu'est-ce qu'on met dans ce paquet ? Les réflexes qui sont vifs Donc, les réflexes dans le syndrome pyramidal Je sais bien, j'ai une erreur de l'élément Les réflexes dans le syndrome pyramidal Ils sont vifs, polycynétiques Et parfois diffusés Vifs, polycynétiques, diffusés Ça, c'est ainsi du syndrome pyramidal Ça soit diffusé Par exemple, il fait le réflexe quotidien Il se manifeste à distance Donc, les réflexes qui sont vifs Quoi d'autre ? L'RCP, il est en extension Donc, on appelle ça comment ? Le signe de Bobensky Donc, ROT vif Signe de Bobensky Quoi d'autre ? La paraparaisie Descends Normalement, on a deux deux paraparaisies Normalement, le syndrome pyramidal La paraparaisie La paraparaisie Descends Donc, une paraparaisie Déficit moteur Le syndrome pyramidal Déficit moteur Les réflexes qui sont vifs Et un RCP en extension D'accord ? Essentiellement, les trois éléments d'homme Troubles moteurs Et Troubles de réflexes Voilà Quoi d'autre ? Sur l'examen neurologique Sur l'examen neurologique Rancons une hypoesthésie tactile et douloureuse De deux membres inférieurs Remontant jusqu'à l'ombilique Ça veut dire quoi ça ? Ça se démontre de quoi ? Ce qu'on appelle le niveau sensitif Peut-être c'est le niveau sensitif Le niveau sensitif C'est pas un syndrome C'est pas un syndrome Mais le niveau sensitif Ça rentre dans le tableau D'une compression méduleur lente Par contre, sur l'observation Qu'est-ce qu'elle décrit, la dame ? Qu'est-ce qu'elle décrit ? Des névragies inter-doostales sous-scapulaires gauches Ça t'émane de quoi ? Ça t'émane de quoi ? Ça t'émane de quoi ça ? C'est une attaque radiculaire C'est une attaque d'un nerf Et ça C'est le syndrome Ça rentre dans le cadre du syndrome lésionnaire Car pour la compression méduleur lente Vous avez essentiellement trois syndromes Le syndrome rachidien Un arcalium Le syndrome lésionnaire Le syndrome surlésionnaire Je vais détailler ça après Alors essentiellement Donc un syndrome pyramidal Déjà la question Effectuer un regroupement syndromique Un regroupement syndromique Donc un syndrome pyramidal Mais quand vous répondez Il faut dire un syndrome pyramidal moteur et réflexe Un syndrome pyramidal moteur et réflexe Quel est le niveau lésionnaire ? Quel est le niveau lésionnaire ? Quel est le niveau lésionnaire ? On a des questions d'examen L'examen psychocat clinique Il y a des questions comme ça Et ce qu'il y a des questions comme ça ? Et ce qu'on t'avoue C'est le plan simulologique On t'avoue Au niveau lésionnaire On t'avoue Au niveau lésionnaire Quel est le niveau lésionnaire ? Et l'ombilique ? T10 L'exifuide ? T6 T6 Le mamelon ? T4 C'est le doigt d'homme Normalement On t'avoue Depuis de l'hème Face à terme de la cuisse L1, L2 Au bout de l'ombilique C'est T10 L'exifuide T6, T7 Et le mamelon C'est T4 Pour moi C'est tous les 4 repères Troisième question Quel diagnostic a évoqué En premier lieu ? Quel diagnostic a évoqué En premier lieu ? Ça veut dire qu'une 4 compressions Médulaires Traumatique Lente Une compression Médulaire lente Déjà Ça évolue depuis Quelques mois Tout simplement A l'hème 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 Je vous rappelle La médecine Ça fait très bien La moelle épinière La moelle épinière C'est un peu moins C'est un peu moins C'est un peu moins Sinon on va dire Quelle est une moelle C'est un peu plus Surtout la neuve C'est un peu plus Bien Tu as vu D'un coup Au niveau de la fausse postuline C'est un peu plus Transcérebrale Puis les encephales Dans tout le vent Dans tout le vent Dans le vent En tout le vent Au niveau du vent Au niveau du vent Au niveau du vent C'est un peu plus Et à partir du trou, ça commence la moelle cervicale, la moelle épinaire, elle commence ici. Donc on a la moelle cervicale et la moelle dorsale et la moelle... Comment est-ce moelle lombaire ? Elle s'arrête où la moelle ? Elle s'arrête au niveau L1, L2. Il n'y a pas de moelle lombaire. Il y a une moelle cervicale, une moelle dorsale et le cône terminal. Le cône terminal, ça va être au niveau L1, L2. A partir de, pratiquement L2, on ne parle plus de compression médulaire. J'en ai ce moelle, qu'est-ce qu'on va comprimer ? Il ne faut pas se prononcer sur le terme de compression médulaire. Donc à partir de l'autre, on parle d'une compression lombaire. Compression lombaire radiculaire. Il n'y a que des racines, des racines et des nerfs. Moelle, il n'y en a pas. Donc la moelle s'arrête au niveau L1, L2. Pour parler d'une compression médulaire lente, comme tout à l'heure, je viens de le citer, il y a essentiellement trois syndromes. Le premier, c'est le syndrome rachidien. Nous avons dit qu'il n'y a pas de syndrome rachidien. Ça témoigne de quoi le syndrome rachidien ? Qu'est-ce qui est touché qui donne un syndrome rachidien ? Ça témoigne de quoi ? Il se manifeste par des douleurs. Très bien, il se manifeste par des douleurs rachidiennes. Mais ça témoigne de quoi ? D'une attente de quoi ? Qu'est-ce qui est touché qui donne un syndrome rachidien ? C'est l'appareil ? Ce sont les structures osteoligamentaires. Osteoligamentaires, c'est-à-dire tout ce qui est os et ligaments, quand il est touché, ça donne un syndrome rachidien. Le syndrome rachidien se manifeste par des douleurs dorsales ou bien des douleurs cervicales, parfois des déformations à type de scoliose ou bien de syphoscoliose, ou parfois, par exemple, une jubosité. Vous demandez au patient d'aligner les jambes et de baisser la tête, essayer de toucher le sol. Comme ça, vous voyez par exemple une jubosité, une déformation rachidienne. C'est ça, donc déformation en syphoscoliose et des rachialgies. C'est le syndrome rachidien. Il reste le syndrome lésionné et le syndrome sur lésionné. Le syndrome lésionné, ça témoigne de quoi ? Il témoigne d'une atteinte radiculaire. Ce n'est pas une atteinte radiculaire. Pour le syndrome lésionné, c'est l'atteinte des racines. Mais c'est une atteinte centrale, c'est une atteinte périphérique. Le syndrome lésionné, c'est une atteinte de la moelle épinière. Il y a des racines qui sortent 8 paires cervicales, 12 thoraciques. D'accord ? Et une perte d'oxygène, 31 paires. Donc le syndrome lésionné, il te demande d'une atteinte radiculaire. Quand une racine est touchée, voilà un nerf qui est touché. Parfois le nerf en doux. Soit il peut donner des troubles moteurs, soit il peut donner des troubles sensitifs. Et l'abolition des réflexes. Donc, atteinte lésionné radiculaire, les réflexes sont toujours aboulis. Voilà. Les réflexes sont toujours aboulis. Faites attention à cette nuance. Donc, on peut avoir un déficit moteur. On peut avoir une hypostésie et troubles sensitifs. Et avec des réflexes qui sont aboulis. Et bien, quand la racine, elle est touchée. Troisième élément, on fait une compression modulaire lente. Pour le syndrome sous lésionné, et lui qui témoigne une compression directe sur la moelle. Le syndrome sous lésionné témoigne une atteinte modulaire. En fonction de l'atteinte modulaire, cervicale ou dorsale, on va avoir des cinémoteurs. Quand l'atteinte est cervicale haute, on peut avoir une tétraparaisie. Les quatre membres qui sont touchés. Mais celle-là, c'est 5, 6, 6, 6, 7. Généralement, c'est une atteinte surtout des membres inférieurs. Au niveau dorsale, comme terminal, c'est seulement les membres inférieurs. Donc, on parle d'une paraparaisie ou bien d'une paraplegie. Voilà. Les réflexes, quand il y a une compression modulaire, ils sont toujours vifs. La compression modulaire, il y a toujours un syndrome pyramidal. Les réflexes qui sont vifs, polysynétiques, de fusée, avec un RCP en extension, Babinski. Voilà. Donc, compression modulaire lente, syndrome rachidien, syndrome lésionné, syndrome solutionné. Vous voulez qu'il y ait un syndrome lésionné ou un syndrome solutionné ? En fait, quand il y a une masse, un processus qui comprise. Généralement, quand ça comprise la moine, soit que la lésion, elle comprise strictement la moine, on n'aura pas d'une atteinte radicale. Les racines sont latérales. Les racines sont latérales, comme ça. Donc, l'impact est direct sur la moine. On peut avoir seulement un syndrome solutionné. Parfois, elle est entirolatérale. Ça comprime la moine, mais ça comprime aussi une racine d'un côté ou de l'autre. Et parfois, l'atteinte, elle est loin de la moine. On ne parle pas d'une compréhension modulaire, mais c'est surtout une compréhension radiculaire. Vous pouvez ne vous aider. Je n'ai pas deprit. Il n'a pas d'une compréhension foundationaux. Oui, il n'a pas d'une compréhension de votre силée. Parfois, c'est-à-dire un changement difficile. Il n'est pas de tromperation. Il n'a pas d'une compréhension. Il n'a pas d'une compréhension. Il n'a pas d'une compréhension. Il n'a pas d'une compréhension à sa brosse. Il n'a pas d'une compréhension… Généralement tu n'as pas envie. Parce que l'atteinte médulaire prime sur l'atteinte radiculaire. L'atteinte médulaire prime sur l'atteinte radiculaire. Est-ce que tu n'as pas compris? C'est rien du tout. Rien du tout. Qu'est ce que tu n'as pas compris? Sincèrement, qu'est ce que tu n'as pas compris? On va prendre l'exemple d'une tumeur, soit intramédulaire ou une tumeur extramédulaire qui comprime la moelle. On va prendre l'exemple d'une tumeur latéralement avec une racie. Le processus est là, par exemple, enduro-latéral, comme ça, un processus, ça c'est une racie. Parfois maintenant. C'est en fonction de la lésion de la lésion. Je vais essayer de voir le truc. Bon, on a la compression modulaire, donc la diagnostic évoquée, compression modulaire lente. Quel examen complémentaire a demandé de première attention pour confirmer votre diagnostic ? L'IRM, la compréhension modulaire lente, l'IRM, le scanner, l'IRM, 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 l'IRM. Le seul examen pour confirmer, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique, la compression modulaire lente, il faut demander de l'IRM. Le scanner s'explore mal la moelle. On a besoin du scanner quand ? Bon, qu'est-ce qu'on peut demander un scanner ? Pour étudier quoi, exactement ? Bon, en matière de traumatisme, oui. Mais vu compression modulaire, par exemple, dans ce cas-là, dans cette compression. Hein ? Quel prix ? C'est pas ça ma question. Ah, on est devant un tableau de compression modulaire. On a demandé une IRM, mais on demande en plus un scanner. Dans quel but ? Hein ? Très bien. Le scanner, il est supérieur à l'IRM en matière d'OS. En matière d'OS, le scanner explore très bien l'OS par rapport à l'IRM. Mais tout le reste des parties modules, tout ça, la structure nerveuse, c'est l'IRM. D'accord ? Ouais. Ça, c'est quoi ? Bon, Maktoub, il est une IRM modulaire. Vous avez devant vous une IRM modulaire. Hein ? Il parle de très ? D'accord. La première séquence à gauche. C'est quoi ? La première séquence à gauche, c'est quoi ? Gauche, gauche, il est ici. Moi, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas. Hein ? Coup sagittal. Très bien. Coup sagittal. Deuxième réponse. Quelle séquence ? Il y a un. Qu'est-ce qu'il y a un ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a un ? Non, elle était dure. L'LCR. Tu sais de l'LCR ? Oui, nous l'LCR ici. Ah, l'LCR. Ah, l'LCR. Ah, l'LCR. Ah, l'LCR. L'LCR est en hyper-signal. Ah oui. Donc, on est en séquence. T2. L'LCR est noir. La séquence T1. Il est blanc. Dans les séquences T2. On est hyper-signal. La moine, elle est là. Vous voyez le cordon modulaire. Le cordon modulaire. Le cordon modulaire. Le cordon modulaire. Il est grisâle. Il s'en 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 est grisâle. irland l'LCR. Il s'en est grisâle. Des vertébres. Des vertébres. Un vertébre. Elle dit la moine. Il y a hetebra educabouté et on reçoive la moine. La moine baigne dans le lilles. C'est bon, je vais te dire. Moi, je vais te dire. Allez, quel est le temps ? Hein ? Tiens ? Monsieur Ibrahim, je vais te donner un peu à l'écran. Je vais te remercier. Bien, je vais te faire une minute. Est-ce que tu n'as pas une vidéo ? Il y a un autre vidéo. Est-ce que tu peux faire une vidéo ? Oui, très bien. Bien, je vais te faire une vidéo. Je vais te faire une vidéo. Donc, là, on parlait de cette séquence. La première séquence, là où vous voyez le curseur. C'est une érim en coupe sagittale. Séquence T2. Attends, je reviens. Il y a ma mère, je vais te faire un curseur quand même. Je vais te faire un curseur. Je vais te faire un curseur. Il y a une minute. Dans l'écran, hein ? Monsieur Yeh, il va te faire un curseur, je vais te faire un curseur. Un minute. Eh ? Pour ce moment, je vais te faire un curseur. Je vais te faire un curseur. Une minute. Bonne minute. Je vais te faire un curseur. C'est bon monsieur, c'est bon, rap. C'est bon, c'est bon. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Non ? Oh, je suis tellement né là. C'est bon ? Le flashe, c'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 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 ... 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